Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je vais vous parler du futur de la licence Battlefield et non de Battlefield 2042 précisément. Je tiens à vous préciser que ce n'est que mon point de vue et que c'est possible que vous voyez autrement le futur de cette licence. Dans ce cas, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Avec la polémique de Battlefield 2042, nombre de joueurs, manque de communication, etc, la licence a pris un sacré coup en pleine face. Déjà avec Battlefield 5, cela n'allait pas trop bien pour le statut de cette licence et Battlefield 2042 n'a fait qu'enfoncer le clou. Le statut de la licence ne cesse de partir, elle n'a plus la même valeur qu'elle avait auparavant. Si EA pense vendre un prochain Battlefield, il faudrait qu'ils apprennent de leurs erreurs en leçant le temps nécessaire au studio pour le développement du prochain Battlefield. Dans ce cas, on aurait un Battlefield complet et sans bugs. En tout cas, pas autant que Battlefield 4 de 2042 le jour de leur sortie. Avec une tentative d'innovation qui permet de faire plaisir aux joueurs à corps de la licence et les nouveaux. Le prochain Battlefield pourrait redorer le statut de ce prochain BF. Cependant, avec Battlefield 2042, difficile de faire confiance de nouveau pour un prochain Battlefield payant. Les personnes ayant payé plein pour Battlefield 2042, je pense qu'ils ne feront pas la même chose pour le prochain Battlefield. De plus, si Battlefield 2042 reste un échec durant les années qui suivent, il est probable que Battlefield 2042 soit le dernier Battlefield que EA nous propose. Alors que reste-t-il pour le futur de la licence ? Un tournant vers le monde du Free-to-Play selon moi. Si un Battlefield mobile sort et qu'il soit rentable pour EA et qu'il est gratuit, bien sûr, alors on ne verrait plus de formule premium pour un opus de Battlefield, sauf exception. On peut envisager que sur les autres plateformes, une version de Battlefield peut exister, comme un mode BR ou une conquête gratuit par exemple. Il faudrait que cela soit rentable. Comment ? En mettant de partout des microtransactions, attirer les joueurs, proposer des trucs. La question que je me pose, la voici. Si la licence Battlefield sera exclusivement en Free-to-Play, va-t-on perdre l'âme de cette licence ? Pour moi, la licence telle que je l'ai connue, c'est le Team Play qui a mis en avant cette licence. J'aimerais connaître votre avis sur comment vous voyez le futur de cette licence. Pensez-vous que d'ici les prochaines années, elle existera encore ou qu'elle disparaisse ? A bientôt, c'était Gosei.